Cet après-midi encore, la maire de Denain vient constater impuissante l'état des travaux. Ce chantier est en construction mais quelques mètres plus loin. Le projet de rénovation de ce quartier prioritaire est au point mort. Vous voyez l'état de ces maisons, de l'indécence, de l'insalubrité. Il faut les racheter, elles ne sont pas encore toutes rachetées. Il faut démolir, il faut dépolluer, il faut mettre à plat pour que ce chantier puisse complètement avancer et que le quartier soit entièrement reconstruit. Et là, il nous manque l'argent. Des maisons vides, insalubres, certaines sont même encore habitées. Il y a trois ans, l'état a annoncé des financements mais 23 millions d'euros manquent encore à l'appel. Résultat ici, 1300 personnes attendent encore un logement décent. On est de la place du marché à côté du terministe du tram. Alors aujourd'hui, dans cette zone défavorisée, Annelise Dufour espère beaucoup du nouveau plan Borloo, notamment sur le terrain de l'emploi. Ici, on est une ville où malheureusement le taux de chômage est très important, surtout chez les jeunes. Les 18-25 ans sont à plus de 60% au chômage. Le fait de leur donner la possibilité d'être apprentis, d'apprendre un métier et de trouver du travail, c'est aussi quelque chose qui est très important et dont nous nous attendons beaucoup. C'est en 2003 que Jean-Louis Borloo, alors ministre de la ville, lance l'ANRU, le premier plan de rénovation urbaine. Un nouveau visage pour plusieurs communes comme ici, à Mont-Saint-Barreul. Tour flambant neuve, 200 millions d'euros investis. Aujourd'hui, la ville est méconnaissable. Quand je vois ces appartements il y a plus de 40 ans et que je les vois en 2018, c'est comme le jour et la nuit. C'est largement plus propre. Les gens sont plus fiers d'habiter à Mont-Saint-Barreul. Pour poursuivre le modèle de Mont-Saint-Barreul, de nombreuses villes espèrent que le gouvernement appliquera les propositions du rapport Borloo.